Hello, bienvenue à toi sur ma chaîne, je m'appelle Suzanne Kwesi. Aujourd'hui, nous allons parler de la technologie des célibataires, quelles sont les catégories de célibataires qui existent. Je serai très enchantée et très enrichie d'avoir vos commentaires ou suggestions par rapport à cette question que très souvent beaucoup se posent. Et voilà, ça a déjà très souvent, comme je disais, beaucoup de contusions au sein des familles et même dans la tête des célibataires. Donc, je voulais un peu apporter une réflexion, des pistes de solutions par rapport à ça. Cela me rappelle un post que j'avais lu il y a quelques années pendant que j'écrivais le livre sur une belle, intelligente et célibataire. Je vais partager cela avec vous. Et voilà, donc, voilà le post, il dit « Jusqu'à ce que vous soyez mariés, tu restes célibataire. On vient de se fiancer, tu es célibataire. Tu vis avec mon mec et on a des gosses, tu es toujours célibataire. On est ensemble depuis 15 ans, tu es une grosse célibataire. J'appelle sa mère maman, elle, elle t'appelle célibataire. Mes gosses l'appellent papa, une étude découvre que tu es célibataire. On a des comptes bancaires communs, c'est vieux, tu es célibataire. Il a pris un crédit à la banque un moment, tu es stupide et célibataire. Ce post m'a fait rire, ça m'a beaucoup fait rire. Mais ça m'a aussi interpellée et cela m'a permis de faire beaucoup de recherches. Et après avoir échangé avec ce groupe de célibataire, hommes et femmes, on est arrivé à une typologie de célibataire, une catégorisation de célibataire. Et on en a des célibataires cinq. La première catégorie de célibataires, d'où la première typologie, c'est les célibataires qui sont en concubinage, c'est-à-dire ceux qui vivent sur le même toit sans être mariés. Ensuite, on a des célibataires seuls, c'est-à-dire ceux non mariés et sans aucun partenaire intime, quel qu'il soit. On a des célibataires en couple, ceux qui sont avec leurs copains, leurs copines officielles, mais qui ne vivent pas forcément sous le même toit, mais ils se fréquentent régulièrement. On a des célibataires engagés, voilà, ce sont des fiancés reconnus par les différentes familles, sur le plan traditionnel, vivant ou non, sous le même toit. On a des célibataires libérés qui ont plusieurs partenaires, plusieurs relations entretenues, tous ou moins officiellement, voilà, des contrats à durée déterminée, des stages sérieuses ou non. Et à cette catégorisation, moi, j'ai ajouté une sixième, un sixième type de célibataire. Ce sont ces célibataires libres, épanouis et préparés à vivre leur futur mariage peubreux et épanouis. C'est ce que j'ai appelé misclés et misaclés. Ce sont ces personnes-là qui ont décidé, après avoir connu plusieurs échecs amoureux, plusieurs relations amoureuses infructuelles, qui se sont assis, qui se sont remis en question, qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont travaillé à s'exercer vraiment à guérir de leurs blessures, à vivre de la manière la plus épanouie possible, à apprendre à être heureux eux-mêmes, heureux seuls, à être responsables de leur bonheur, de leur épanouissement, et à se préparer, se former, s'informer sur comment avoir un mariage de l'autre. Ce sont ces personnes-là qui pensent que pour avoir un mariage heureux, il faut aussi vivre un célibat épanoui et heureux, pour prétendre à un mariage heureux, à donner du bonheur à l'autre, à donner vraiment de cette stabilité à l'autre, parce qu'on est soi-même stable, on est soi-même épanoui, on est soi-même heureux. Et je vois souvent beaucoup de célibataires qui se retrouvent dans cette catégorie, mais qui se comportent comme des personnes qui sont déjà mariées. Et cela leur apporte souvent beaucoup de frustration. Je vois souvent beaucoup de femmes tristes, beaucoup de femmes vraiment remplies de ressentiments, de colère, parce que très souvent, elles sont allées plus vite que la musique. Elles sont allées bien plus vite que la musique. Elles n'ont peut-être pas laissé les choses aller naturellement. Et voilà, elles se sont comportées tout de suite comme si, elles étaient mariées, alors qu'en réalité, leur statut reste célibataire jusqu'à ce qu'elles se marinent sur le plan civil et sur le plan égale. C'est d'ailleurs ça quand on définit le célibat. On définit le célibat comme étant un statut d'une personne qui n'est pas encore mariée, tout simplement. Et moi, je le dis, quand j'essaie de comprendre un peu, d'analyser la situation, de les écouter, je le dis, quelque part au fond d'elles, elles ont peur de perdre. Il y a de ces célibataires qui sont restés longtemps dans le célibat. Et lorsqu'elles rencontrent quelqu'un, elles s'accrochent tellement à cela. Au regard de toutes les mauvaises paroles, au regard de toutes ces paroles négatives qu'elles ont souvent reçu, elles se disent, enfin, enfin, on va me respecter dans cette famille, enfin, on va me regarder, enfin, moi aussi, je serai mariée. Et très souvent, on s'accroche, même à des personnes qui ne sont pas bien, même à des personnes qui ne nous conviennent pas, parce qu'on a peur de perdre, parce qu'on a peur de rester longtemps seul. Et voilà, on a cette fèbre croyance en nous, parce que même si je suis mariée, même si je suis célibataire et que j'ai cinq enfants, il y aura quelqu'un qui m'acceptera avec mes enfants. Même si je suis mariée, j'ai 40, célibataire, j'ai 45 ans, il y a quelqu'un qui m'acceptera comme ça, qui m'aimera et avec qui on vivra un mariage. Des fois, il y a cette fèbre croyance en nous, enfouie sur cette tonne de parole, cette tonne de préjugés, cette tonne de pression de la famille qui fait que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on s'accroche, on a peur de perdre, on a cette fèbre estime de nous. Et puis, finalement, on ne laisse pas les choses se faire naturellement, on met la pression, on met la pression, on met la pression et finit. Et finalement, on se retrouve frustré. Donc, je voudrais vraiment encourager toutes ces personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Vous dire, laissez faire les choses naturellement. Vraiment, travaillez à avoir une très forte estime en vous. Travaillez à être de cette personne-là, libre, épanouie et vraiment, et vraiment préparée de la bonne manière, avec la bonne attitude. Ça va vraiment vous éviter beaucoup de frustration, ça va vous éviter beaucoup de peine. C'est vrai, il y a un droit, mais vous allez vivre cette peine avec beaucoup de positivité, comme un enseignement pour pouvoir aller de la mort. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour mettre un peu de bon cœur à toutes ces mamans célibataires, à toutes ces personnes célibataires depuis longtemps qui sont huées, qui reçoivent des paroles au quotidien négatives, qui les rabaissent. Ils ont l'impression de ne pas avoir de la valeur parce qu'ils ne sont pas mariés. et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose de très épineux dans notre société. Et quand ils vivent dans cette situation-là, ce sont ces mêmes personnes qui se retrouvent avec des personnes peu recommandables et c'est cette même famille qui va vous crier dessus et vous faire le reproche d'avoir fait de mauvais choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez une expérience à partager à ce sujet, je serai vraiment contente et enrichie de le prendre. N'oubliez pas de commander votre disant, si vous voulez lire toutes les aventures de mescler, apprendre quelle est l'attitude à adopter face au mythe, au préjugé, aux pressions sur le célibat. Et c'est ensemble que nous allons grandir, que nous allons de le faire. Je vous mettrai le lien en bas pour toutes les informations dont nous allons nous voir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. C'est parti.